moi j'ai toujours dessiné j'ai pris des cours quand j'avais je sais pas 13 ans et avec cette professeure elle m'a vraiment appris toutes les toutes les bases du dessin après on allait au louvre et on allait dessiner les statues c'était magnifique et après j'ai fait une école d'art j'ai eu un diplôme de designer textile et et en fait pas je voulais plus du tout faire ça et je me suis retourné dans le dessin et là j'ai commencé le blog sur le monde.fr j'ai eu la chance qu'ils étaient en train de refaire tout le site et il donnait une belle place à ce qu'ils appellent des blogueurs invités et donc j'ai créé un personnage un peu genre de mon époque quoi et c'est un peu c'est des brefs de comptoir 2.0 c'est le personnage de lulu c'est là voilà qui est au bar et qui discute de tout avec avec des gens qui passent et donc voilà et après j'ai rencontré une éditrice fabienne kriegel qui m'a donné ma chance et on a fait le best of voilà des dessins du blog et après j'ai enchaîné les bouquins avec enfin voilà j'en ai fait plusieurs et surtout avec avec fabienne et le chen après les attentats fabienne elle a sorti un les droits de l'homme illustré j'ai pu illustrer un article c'est quand même jeune l'article sur la torture donc c'est pas mal et ensuite on a fait les abc avec marcel ratafia et donc c'est des livres illustrés on n'est pas encore à de la bande dessinée mais voilà c'est vraiment du livre et du livre illustré alors du côté de l'olympe c'est un livre qui s'appelle les dieux s'amusent de denis lindon je l'ai lu quand j'avais 18 ans à peu près je suis tombé dessus chez un ami ça m'a passionné j'ai vraiment trouvé ce livre complètement fou c'est un humour vraiment subtil voilà je l'ai rencontré on a on a bulleté ensemble et je lui ai dit votre livre est incroyable je l'adore et j'aimerais le j'aimerais le transformer en bande dessinée dans le texte on n'a rien changé on n'a pas transformé en scénario de bd donc il ya vraiment un dialogue entre entre denis et entre après moi l'interprétation que je fais de son texte donc c'est une une interprétation humoristique aussi texte de denis sachant que le texte de denis lui-même est déjà très drôle je fais tout à la main par ordinateur je travaille du croquis avec plein de tests mais vraiment le un trait très léger c'est de trouver le geste et après quand la bonne expression me plaît je scanne les dessins je les mets en page pour la plupart des motifs et des décors je fais tout par ordinateur avec la palette vraiment une immense liberté de modification et du coup l'oeuvre elle se construit vraiment au fur et à mesure et on peut tout au long du processus on peut on peut revenir en arrière on peut changer des on peut changer des choses on peut modifier et bien il y aura peut-être une suite et donc la suite ce serait la suite si elle existe sur les travaux d'hercule et de thésée donc j'ai plein de projets oh là j'en ai deux principaux alors j'ai un projet avec adeline lionetto qui est maître de conférence à la sorbonne et c'est de l'humanisme au transhumanisme en fait l'idée c'est donc c'est la même chose donc c'est à dire que l'auteur donc adeline elle écrit un texte que j'illustre mot pour mot je rebondis en fait en dessin en dessin sur ses propos de l'humanisme au transhumanisme ça cherche à expliquer les enjeux philosophiques et technologiques d'aujourd'hui par rapport aux transformations gigantesques qu'on a vécu dans notre histoire et l'autre projet que j'aime beaucoup c'est j'ai trouvé un super auteur qui s'appelle arnaud Pizzotti et qui a un blog c'est comme ça que je l'ai trouvé il a un blog qui s'appelle et altaculture et en fait c'est des biographies voilà de personnages qu'on qu'on connaît pas bien alors que ils ont eu des vies des vies extraordinaires et donc c'est souvent des personnages qui ont des vies vraiment de d'aventures incroyables et aussi beaucoup reliés au à l'art c'est des gens pour qui l'art à jouer un rôle très important dans leur vie alors l'exemple c'est Heinrich Schliemann et donc c'est un fait un archéologue mais vraiment enfin pas conventionnel qui a été guidé par la passion qu'il avait de l'antiquité et des vers de l'Iade et l'Odyssée toute sa vie est complètement passionné de ça et enfin sa vie elle est complètement hallucinante il part vraiment de rien du tout il finit par faire fortune d'une façon complètement incroyable et une fois qu'il une fois que c'est fait une fois qu'il a de l'argent il peut se consacrer à sa passion et donc il va commencer à voyager partout et à commencer à commencer à faire des fouilles en fait c'est un peu le début de l'archéologie moderne donc c'est tout le monde tâtonne un peu en tout cas il est passionné mais passionné comme un fou et en fait il va faire des grandes découvertes il va faire des erreurs aussi mais il va faire aussi des grandes découvertes et c'est pas du tout des personnages qui sont qui ont tout bien fait ou tout mal fait c'est vraiment juste des gens qui se sont donnés à fond et dedans il y a des choses bien il y a des erreurs il y a des trucs bien